chez Coups de pattes. Bonjour. Bonjour. On parle souvent de ces chiens qui sont quand même des bêtes très fortes, on a vu, c'est un boule mastif et c'est pas un petit chien. Et on a entendu aussi des voisins dire cette bête-là semblait être mal encadrée. C'est un scénario qui revient souvent, ça, malheureusement. Très souvent. Autant chez les petits chiens que les gros chiens, on en voit beaucoup, mais les gros chiens font plus de dommages, donc c'est eux qu'on entend parler, puis c'est très malheureux parce qu'on pourrait prévenir. Oui, mais c'est pas la race comme telle qui pose le problème, c'est le dressage. L'éducation de l'animal, même, ça peut partir de chez l'éleveur directement. Les chiens, souvent, sont séparés très tôt, donc premièrement, ils apprennent pas le langage canin, puis ils sont transférés chez les familles, ils vivent en animalerie, donc déjà ça, c'est un mauvais départ. Vous voulez dire le langage canin, c'est-à-dire que le propriétaire comprend pas par la réaction de la bête ce qui se passe dans sa tête, c'est ça? Oui, bien souvent, les gens sont mal informés, ils vont chercher un chien, il est beau, il est mignon, puis le chien a besoin d'un encadrement, d'une discipline, c'est très important de donner ça à l'animal. Bon, là, évidemment, on extrapole parce qu'on connaît pas tous les événements de ce dossier-là, mais j'ai entendu plusieurs témoignages de voisins qui disaient que l'animal avait déjà manifesté l'agressivité envers d'autres animaux, envers d'autres personnes. Le propriétaire aurait dû réagir, si tout ça est fondé, aurait dû réagir il y a longtemps. Effectivement. Aller chercher de l'aide d'un éducateur, c'est sûr aussi, bon, il y a sûrement eu des plaintes à la SPCA. La SPCA aurait peut-être dû intervenir, mais oui, le maître est en... c'est une grande partie, la cause. Le maître est en cause dans cette chose-là. Est-ce que ça serait pas une bonne idée que, je sais que dans la vie, il y a bien des permis, il y a bien des autorisations à obtenir, puis il y a bien des gens qui sont peut-être pas d'accord avec moi, mais que pour certaines races de chiens, parce que c'est des bêtes puissantes, il y ait une formation obligatoire pour les propriétaires. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ce serait merveilleux, on se bat un peu pour ça dans le domaine, que les gens puissent aller chercher une formation, un permis de dire, bon, mais cette race-là peut être dangereuse, il faut avoir les qualités nécessaires, les aptitudes nécessaires pour en posséder un, parce que c'est dangereux. Parce que ça peut être une arme, carrément. C'est une arme. Une arme dangereuse, et des accidents comme ce qu'on a vu aujourd'hui peuvent se reproduire. Et on discute ensemble, j'ai un peu l'impression d'avoir déjà fait cette entrevue-là plusieurs fois, parce que ça se répète toujours, cette histoire-là. Qu'est-ce qui se passe? Les gens ne comprennent pas le danger potentiel. Mais c'est le fait d'avoir recours. Les gens, souvent, ils veulent s'organiser par eux-mêmes, puis d'avoir recours à un spécialiste, ce n'est pas obligatoire. Donc pourquoi le faire? Ça coûte l'argent. C'est déplaisant peut-être de ce côté-là, mais... Des gens, peut-être, qui, à la base, ne devraient pas avoir de chiens de cet ordre-là. Effectivement, il y en a beaucoup qui n'ont pas le potentiel. Malheureusement. Merci beaucoup pour ces explications. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada